Salut c'est Gaëlle alias Need Spirit. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle critique de livre et cette fois-ci avec le livre de... le dernier livre de Miss Taylor. Donc Lise, elle avait sorti Je me mets au tricot l'année dernière et là elle vient de sortir Je deviens expert au tricot. Celui-là n'était pas mal et bien je ne vous le cache pas que celui-là... Je ne sais pas s'il est encore mieux mais en tous les cas il est tout aussi génial. Je vous montre ça. Donc ça c'était le premier livre de Lise. Je me mets au tricot. Base et technique du tricot d'aujourd'hui. Si vous aviez loupé ce livre, limite j'étais à deux doigts de vous dire honte à vous mais peut-être pas exagérer. Je vous remets, il y a un petit i qui va s'afficher, je vous remets la vidéo qui était liée à un article sur mon blog pour en savoir plus sur le sujet. Donc ce livre, il faisait cette taille. Le nouveau livre, il est encore plus gros. Bon je ne suis pas sûre qu'on le voit hyper bien à la caméra mais je vous promets, il est encore plus gros. Donc une fois qu'on a les bases, évidemment il faut aller plus loin. Enfin si on en a envie, bien évidemment ce n'est pas obligatoire mais en général quand on a les bases d'un truc, on a envie d'aller plus loin et c'est ce que Lise propose avec ce nouvel ouvrage qui est encore une fois mais tellement bien. Elle a fait un travail de dingue. C'est bravo, bravo Lise. Donc je vous montre ça. Hop, à nouveau, on n'allait pas s'arrêter là. Évidemment qu'on n'allait pas s'arrêter là, Lise. Donc voilà tout ce que vous propose Lise dans ce nouvel ouvrage. Alors, montage et rabattage. Vous allez me dire, ah bah oui, mais ça, ça fait partie des bases. Oui, mais non. Parce qu'une fois qu'on a les bases du montage et du rabattage, en fait il existe, d'ailleurs si vous me suivez, depuis longtemps vous le savez, c'est ma grande passion. Trouver des nouvelles techniques de montage et de façon de rabattre l'émail, il en existe plein qui sont beaucoup plus... très différentes, avec des rendus différents et plus complexes. Donc c'est ce que vous propose Lise dans ce premier chapitre. Ensuite on a toutes les infos sur la brioche, les bases. Parce que la brioche c'est quand même un bon morceau. Tricoter le point, comment monter et rabattre l'émail parce que ça se fait pas de la même façon qu'avec les autres points quand on fait de la brioche. Comment augmenter, comment diminuer, comment créer des motifs et surtout comment réparer les erreurs. Parce que la brioche c'est un truc qui est assez complexe. Si vous avez déjà testé, vous voyez tout à fait de quoi je parle. Si c'est pas le cas, bah ce sera l'occasion. Après on a tout un grand chapitre sur le tricot de chaussettes. Les laines à utiliser, les aiguilles, enfin bref tout pour avoir les bases et se lancer dans les chaussettes. Une énorme partie sur la dentelle aussi. Le tricot de châle qui va un peu de pair avec le tricot de dentelle, souvent dans les châles on a la dentelle. Le tricot en volume et donc avec les torsades en particulier, on a le jacquard. Donc grosse grosse partie sur le jacquard. Evidemment, si vous aviez suivi la semaine dernière, je vous avais montré le livre d'Anna qui est lui dédié au jacquard. Là il y en a un peu moins mais c'est quand même très très riche sur le jacquard. La différence aussi avec le livre d'Anna, c'est que là dans cet ouvrage on n'a aucun patron. C'est juste apprendre les techniques, pas les mettre en pratique sur des patrons. C'est pas le but du bouquin. Donc du coup si vous voulez mettre en pratique le jacquard, je vous renvoie au livre d'Anna. Je vous mettrai le lien, il y a un petit i là pareil qui va s'afficher, je vous mettrai l'info. Et sinon de toute façon dans la barre de description, enfin dans la zone de description sous la vidéo vous retrouverez toutes les références de ce que j'ai pu vous raconter jusque là. Et ce que je vous raconterai après d'ailleurs. Et ensuite modifier et embellir un patron de tricot. Bah oui parce que des fois on est un peu coincé, les boutonnières, les brides on sait pas trop comment faire. Des fois on a pris un patron de gilet, il n'y a pas de poche et on a envie de mettre ses mouchoirs dans ses poches ou je sais pas quoi et on a pas de poche on voudrait en faire. Enfin bref voilà différentes techniques vous sont proposées pour réaliser tout ça. Et le chapitre que j'ai trouvé vraiment top c'est rater que faire. Oui parce que malheureusement on peut pas gagner à tous les coups et des fois ça marche pas. Donc par exemple la taille qui est pas bonne, on a fait un trou, on doit faire un projet comment est-ce qu'on fait, comment on le remet en échevaux, comment on défroisse la laine. Enfin bref c'est incroyable. Lise elle a pensé à tout ce qui peut vous arriver quand vous tricotez en fait enfin c'est vraiment top. Et pour finir bah d'autres techniques de couture parce qu'il y en avait dans le premier ouvrage mais là c'est pareil c'est un peu comme ça. Comme rabattre et monter les mailles, il y a d'autres façons de faire. Et il y a quand même tout un paragraphe de rappel qui reprend ce qui avait été dit dans le premier ouvrage. Alors en beaucoup plus court et honnêtement je vous conseille si vous n'avez jamais fait de tricot, que vous voulez vous lancer, achetez d'abord le premier livre. Celui là ça suffit pas. Enfin honnêtement ça vaut vraiment le coup de vous pencher sur le premier ouvrage avant de passer à celui là. Donc voilà et du coup on va regarder un peu l'intérieur. Les dessins c'est à nouveau Paul qui les a faits. Les photos c'est Lise qui les a apprises et c'est toujours aussi beau que le premier ouvrage. Si vous l'aviez bah on est dans la même veine. Franchement il n'y a pas de surprise. Toujours aussi clair, toujours aussi beau. Enfin c'est super avec toujours les petits encarts en résumé ou alors les astuces que Lise peut avoir. Enfin les photos qui montrent le rendu parce qu'effectivement les schémas c'est bien mais le rendu dans la vraie vie c'est quand même mieux. Donc voilà c'est super. Enfin très très bien construit, très pédagogue. Ça va de façon progressive dans les difficultés. Encore une fois vous allez croire que je suis sponsorisé pour dire que du bien de Lise mais c'est faux. On m'a envoyé cet ouvrage effectivement gratuitement c'est les éditions Erol. Mais si j'avais détesté ben je pense que je... enfin je pense non j'en suis sûre. Je vous en aurais juste pas parlé parce que voilà. Et là c'est vraiment ça vient du coeur quoi. C'est super. Je suis vraiment fan de ce bouquin. Il est vraiment top top. Donc là vous voyez on est dans la partie sur les chaussettes. Enfin non pardon, on est toujours sur rabattre les mailles. Il y a le point en picot pour rabattre notamment sur les chaussettes. Voilà. Lise avec tous ses ouvrages sur la tête et autour du cou. Donc le fameux point de brioche vous voyez c'est un point... Alors on peut faire de la brioche simple avec une seule couleur. Mais bien souvent le gros intérêt de la brioche c'est de mêler deux couleurs. Et d'avoir un rendu un peu comme ça. Ou comme vous pouvez le voir ici sur le châle. Donc voilà les chaussettes. Mes petits pieds sans doute de Lise. Les types d'aiguilles. Enfin franchement c'est un très très bel ouvrage. Je peux que vous le conseiller. En plus on arrive bientôt à Noël. Donc soit vous vous l'offrez, soit vous le faites offrir. Soit vous l'offrez à quelqu'un qui se lance dans le tricot. Et honnêtement même quelqu'un qui est déjà expert au tricot. Il y a toujours des choses à apprendre. Enfin c'est ça qui est super. C'est que il est vraiment pour tout le monde. Et je pense qu'on a jamais fini d'apprendre de toute façon. Il y a toujours des choses qu'on a besoin de retrouver ou découvrir. C'est voilà. Je le feuillette un peu rapidement. Je vais pas vous passer tout le truc. Bah voilà ça c'est la partie sur le jacquard. Donc forcément vous allez retrouver des choses sur le jacquard. Qui sont déjà dans le livre d'Anna. Ce qui est normal. Mais bon après moi je dirais que si vous voulez exclusivement faire du jacquard. Vaut mieux acquérir le livre d'Anna. Celui là c'est plus généraliste. Après je dis pas que ça suffit pas. Mais bref voilà c'est mon avis. Je pense que les deux ils sont très complémentaires. Là pareil elle reprend les techniques du stick et compagnie. Enfin vous avez toutes les infos. Après c'est juste c'est un peu plus condensé. Il y a comme je vous le disais au début pas de patron et voilà. Donc là on était sur la partie modifier et embellir un patron de tricot. Donc bref honnêtement il y a je pense que cet ouvrage répond à peu près à toutes les questions que vous vous posez quand vous savez déjà tricoter et que vous voulez aller plus loin. Franchement les mots me manquent parce qu'il est vraiment top et j'ai l'impression juste de dire qu'il est top et de pas vous raconter grand chose d'autre. Mais c'est vrai quoi enfin il est très bien écrit. C'est vraiment le top et donc vous voyez là c'est la partie sur les rappels. On reprend les types de fils, les tailles d'aiguilles qui leur sont associées. Donc ça c'est vraiment un condensé condensé du premier ouvrage. Ce qui est pas mal parce qu'en fait quand on vient de se mettre au tricot et qu'on veut aller plus loin. Il y a toujours des fois où on a besoin de se rappeler un truc. Et genre si on part en week-end ou en vacances on va pas emmener les deux ouvrages. Donc emmener celui là du coup suffit puisque vous avez les bases c'est juste un petit rappel qui vous manque. Par contre clairement si vous vous mettez au tricot celui là il est très bien. Vous pouvez l'acheter pour la suite mais commencez par le premier ouvrage. Franchement commencez par le premier parce que sinon il va vous montrer des trucs. soyons clairs. Donc voilà c'était le super livre. Non mais cette photo. Lise combien il y a eu de prises pour réaliser cette photo là. Parce que honnêtement je suis sûre qu'il y a eu plein de des behind the scenes qui devaient être très drôles. Donc bref voilà tout sur Lise. Enfin tout sur Lise non. Tout sur le super bouquin de Lise. J'espère que cette petite chronique en vidéo vous aura donné envie d'acquérir cet ouvrage. D'ailleurs dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous l'avez déjà je veux bien votre avis aussi. Parce que c'est toujours intéressant pour tout le monde d'avoir d'autres avis que juste le mien dans cette vidéo. Ça permet de se faire une vue plus globale. Et parce qu'on n'a pas tous les mêmes attentes d'un ouvrage de ce type. Donc voilà. J'attends vos commentaires avec impatience. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501